Salut les amis, c'est Skavocan, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Donc j'ai fait appel à Julien qui est venu en renfort pour nous parler de sa passion, d'une de ses passions. Il en a beaucoup, il reviendra certainement si vous le souhaitez, vous mettez notamment des commentaires si vous souhaitez qu'il revienne ou qu'il prenne la chaîne à ma place. Ça c'était pour la petite boutonne, on va couper au montage. Bon, blague à part, donc Julien merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir invité. De rien, de rien. Donc Julien, ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Bonne matinée d'année. Voilà, donc on va pas revenir là-dessus, je pense que c'est trop long, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc aujourd'hui, moi en fait, je t'ai demandé de venir parce que Julien, au niveau du jeu vidéo, a une saga dont il est fan et dont il ne tarie pas d'éloges ni d'anecdotes. Donc Julien, je t'ai demandé de venir pour nous parler de Command & Conquer, la saga Command & Conquer, effectivement que tu ne connais pas. Donc voilà, c'était l'idée, c'est de nous expliquer en fait, d'expliquer à nos abonnés parce que, à vous public, à vous les abonnés. Surtout n'hésitez pas, d'ailleurs j'en fais une petite parenthèse, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et en parler autour de vous si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, de telle manière à qu'on puisse effectivement vous faire d'autres vidéos. Donc Julien, tu vas nous parler de Command & Conquer. Alors t'as ramené quelques, on voit très très peu là, juste, c'est pas facile de pointer du doigt, juste là, voilà, une partie de ce que tu as amené, donc tu vas nous le détailler dans ça. Auparavant, déjà, comment t'es rentré dans les jeux vidéo, hormis Command & Conquer, comment t'es rentré dans l'univers de jeux vidéo ? Par quels jeux tu as commencé ta petite carrière de jeux vidéo, de gaming ? J'ai commencé tout d'abord mon père à Noël, il m'avait offert un ordinateur, mon premier ordinateur, un 286DX. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un 286DX, que je ne connais pas non plus, je pense que n'importe quelle montre connectée a plus de puissance aujourd'hui. Donc pour vous donner un ordinateur d'idée, vous voyez les ordinateurs anciens, et vous voyez une montre connectée aujourd'hui, et vous voyez un petit peu l'écart de technologie qui peut y avoir entre les deux, et l'écart de puissance qui peut y avoir entre les deux. J'ai pris l'exemple des montres connectées, parce que c'est ce qui est le plus petit à mon avis, un téléphone portable actuel à mon avis, est 100 fois plus puissant que des ordinateurs de l'époque. Donc voilà, donc effectivement, donc un 286DX tu m'as dit. C'est ça, qui fonctionnait uniquement avec des disquettes, avec un petit disque dur sur lequel on ne pouvait pas mettre grand chose. D'ailleurs je ne pouvais pas mettre Windows 3.11, puisque c'était Windows 3.11 à l'époque. C'était Windows 3.11, donc du coup l'un des premiers Windows de l'époque, premier OS, système d'exploitation. Et du coup, donc tu disais disquettes, c'était les disquettes les 5 pouces 1 quart, ou c'était les 3 pouces et demi ? Non, j'étais aux 3 pouces et demi déjà. Les 5 pouces 1 quart, c'était dans cette génération. Julien n'est pas trop vieux, donc ça va. Et on était vraiment sur les 3 pouces que peut-être certains d'entre vous ont pris. Donc vas-y, excuse-moi. Et le premier jeu que je m'étais installé d'ailleurs, c'était le premier jeu que je m'étais acheté dans le commerce. Je cherchais un peu les jeux pas trop chers, parce que déjà à cette époque-là, étant à l'école, on ne voulait pas s'acheter grand-chose. Et j'ai vu un petit jeu pas cher, à 100 francs. Et ça s'appelait Dune 2. Dune 2, dont le développeur n'est autre que Westwood Studio, qui a développé entre autres la fameuse saga Comment une Conquer. Ça a commencé comme ça. Donc toi, ton point d'entrée dans l'univers des jeux vidéo, c'est Dune 2, notamment. Donc Dune, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le film qui est ressorti récemment, fin d'année 2021. Vous avez le premier Dune, le premier film qui est sorti il y a très 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 longtemps, les années 90, je pense, voire même 80 peut-être. Donc avec notamment Sting dans l'un des rôles. Donc voilà, c'est ton point d'entrée, en fait, dans l'univers du gaming. Donc Dune 2, jeu de stratégie, parce que je crois que le premier Dune n'a rien à voir avec la stratégie. On n'est plus sur un RPG, ou un click on point, point on click. Voilà. C'est ça. Un petit peu de stratégie, parce qu'on avait quand même une carte qui permettait de diriger certaines troupes ou de faire quelques développements. Mais ce n'était pas de la stratégie en temps réel, tel qu'on peut le voir maintenant dans la plupart des jeux vidéo. Vraiment, le point d'entrée, c'était Dune 2, où là, c'était purement en stratégie avec construction de base, récolte, développement d'unités et en attaque. Voilà. OK. Donc principe un peu de base, on va dire, de la stratégie. Je pense que tous nos lecteurs, nos visionneurs de vidéos, je n'ai pas trouvé le terme, donc ce n'est pas grave. Nos visionneurs de cette vidéo vont y penser. Effectivement, tout a commencé. La stratégie, en fait, a commencé avec ce style de jeu-là, voire ce jeu-là. Je pense que je ne vois pas trop de... Il y a eu Populous, je crois, de mémoire, sur un peu le côté stratégique. Mais voilà. Donc, vous qui jouez aujourd'hui à des jeux comme Edge of Empires 4, qui est sorti récemment, ou d'autres jeux des Warcraft 3, pour les un peu plus anciens, ou d'autres, les civilisations, ben voilà, ça a commencé avec ce style de jeu-là, il y a fort, fort, fort longtemps. C'est ça. Voilà. OK. Donc, d'une deux, Westwood Studio, tu m'as dit. C'est ça. Donc, un studio qui t'a suivi après tout au long de ta... ton adolescence et ta jeunesse, que tu es encore un éternel jeune. Voilà, peut-être toujours. On est tous des éternels jeunes, des éternels ados, avec un peu de ride, mais des ados quand même. Donc, du coup, Westwood, tu me disais. Voilà. Donc, c'est Westwood qui est le développeur des jeux de stratégie, donc on m'en a dit pour d'une deux, et qui ensuite, en 1995, a commencé à lancer une saga, la saga des Command Conquer, justement, avec son premier repu, le conflit de Tiberium. Donc, moi, à cette époque-là, je n'avais pas encore un PC assez puissant pour le faire tourner, et du coup, je l'avais acheté sur PlayStation. Donc, démarrage, en fait, sur la PlayStation 1, bien évidemment. Bien sûr. On ne pensait pas qu'à l'époque, il y avait une PlayStation 5, PlayStation 1 qui était, à l'époque, une des consoles qui avait révolutionné la génération. On était sur plutôt une grosse bataille Nintendo-Sega à l'époque. On avait encore la Nintendo 64 qui était la console la plus puissante à l'époque. Il faut rappeler que la 64 était une 64-bit et la PlayStation une 32-bit. Mais pourtant, PlayStation avait réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont pu mettre un lecteur CD dans une console. Et c'est ce qui a révolutionné le genre. C'est ce qui a permis, en fait, d'ajouter des films. On va le voir aussi tout à l'heure, parce que Conan Conquer a révolutionné aussi, à sa manière, le genre sur les petites cutscenes en FMV, je crois, de mémoire. Un précurseur dans le genre. Un précurseur dans le genre, voilà. C'est aussi pour ça que je voulais que tu interviennes, parce que tu ne taries pas d'informations là-dessus. Donc, PlayStation, le Conan Conquer, le premier, je crois que tu l'as avec nous, tu l'as amené. Alors, j'ai le premier, du coup, que j'avais utilisé à cette époque-là sur PlayStation. Donc, format CD. On voit, si tu peux tourner sur le côté, voilà. Double CD, donc, avec, voilà, à l'intérieur, le CD. Un CD pour chaque camp. Un CD pour chaque camp. Ah, alors, ça, c'est intéressant. On va recommencer, parce qu'on va recommencer là-dessus. Effectivement, je m'égare, je m'égare. Donc, tu disais, un CD pour chaque camp, c'est-à-dire, explique-moi. Alors, en fait, comment on conquère le conflit de Tibérium ? C'est tout simplement deux camps qui s'affrontent. On pourrait, grosso modo, résumer les gentils contre les méchants, puisqu'on a le groupement de défense internationale, le GDI, qui est là pour protéger le monde contre toute forme de terrorisme, notamment un gros camp de méchants, la confrérie de Nod, qui sont des fanatiques, qui voient en la nature du Tibérium. Alors, le Tibérium, c'est la ressource du jeu, puisque, pour la petite histoire, c'est une météorite qui s'écrase en Italie, près de la rivière Tibre, d'où son nom, le Tibérium. Cet astéroïde, une fois qu'il s'est écrasé sur Terre, s'est répandu, parce qu'il se nourrit de toute forme d'organismes dans le sol, pour produire des plantes, les plantes de Tibérium, qui sont extrêmement toxiques, pour l'humain, mais qui contiennent des ressources précieuses. D'où l'intérêt pour le jeu de récolter ce fameux Tibérium, pour pouvoir le convertir en dollars, pour pouvoir construire des unités. Ok. Donc là, principe de base d'un jeu stratégie, on collecte une ressource. Là, dans le cadre de Command Conquer, on transforme cette ressource pour en obtenir des dollars, de l'argent dans le jeu, qui va nous permettre, effectivement, d'acheter des unités, acheter des bâtiments, améliorer, faire des améliorations de bâtiments. Donc là, on est sur un schéma, en fait, qui est la base, clairement, de la saga Command Conquer, qui est la base des jeux de stratégie aujourd'hui, là-dessus. Ok. Donc, moi, j'ai bien compris, Tibérium, voilà. Les gentils contre les méchants, les jaunes contre les rouges, forcément, les méchants sous-rouges, c'était un grand classique à l'époque. Ok. Le jeu sur PlayStation, qu'est-ce que tu en as retenu, dans tes souvenirs, sur le jeu sur PlayStation, la maniabilité, avec le recul d'aujourd'hui, l'univers PC qui est venu mettre, enfin, qui est venu vraiment rajouter quand même quelque chose par rapport à ces jeux-là. Toi, tu te souviens de la maniabilité, de comment c'était sur PlayStation ? Quel est ton souvenir par rapport à ça sur PlayStation ? Alors, comme je l'ai commencé, justement, sur la PlayStation, je m'y étais fait très facilement, j'y jouais son problème. J'ai eu très peu de temps après, j'ai changé l'ordinateur, j'ai pris un vrai, on peut dire un ordinateur plus puissant avec un lecteur CD-ROM, qui me permettait, entre autres, d'acheter le jeu sur PC. Papa avait bien voulu, je pense que tu as dû un peu le tanner, comme beaucoup d'enfants de l'époque, on a dû saouler nos parents avec ça, en disant, je veux un nouveau jeu. Moi, je me souviens, pour la petite anecdote, je fais la petite parenthèse, je crois que je l'avais dit dans ma vidéo précédente, où j'expliquais un petit peu comment j'en étais venu au jeu vidéo. On avait un vieil ordinateur et j'avais saoulé mes parents pour qu'on puisse essayer de mettre tout et n'importe quoi dedans. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'était ridicule. Moi, pour moi, à l'époque, mettre un lecteur CD dans un ordi, c'était comme si je mettais un nouveau moteur dans ma voiture. C'était ouf, alors qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. En fait, le lecteur CD, vous pouvez prendre un lecteur CD pourri. Si vous avez un processeur puissant, ça fonctionnera, bien évidemment. Donc, effectivement, maniabilité PlayStation qui, pour toi, te semblait correct pour l'époque, malgré, effectivement, que tu sois passé au PC derrière. Mais du coup, grosse révolution de Westwood, c'est de pouvoir avoir un jeu de stratégie, en fait, sur une console de jeu. Aujourd'hui, on arrive à faire des FPS, effectivement, sur la console, mais à l'époque, quand même, c'était assez improbable. Donc, effectivement, je t'ai coupé, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je le... Voilà, on est passionnés tous les deux et à chaque fois, je pense que on pourrait faire des vidéos de plusieurs jours d'affilée. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai donc eu ce fameux jeu, le même, sur PC, souris, souris informatique, forcément, et là, impossible de repasser sur console. Oui. Là, c'est... un jeu de stratégie en temps réel tel que Command & Conquer n'est pas jouable et très difficilement jouable sur une console. N'hésitez pas, dans les commentaires, à dire aussi, vous aussi, si vous aviez commencé console et passé sur PC ou faire le chemin inverse. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez la maniabilité console ? Surtout, les types de jeux, FPS, jeux de voitures, stratégie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre support de jeu préféré. Donc, comme je disais, le fameux Coin Conquer, après l'avoir vu sur PlayStation, je l'ai vu sur PC, dans sa belle boîte. Il nous a ramené quand même les boîtes. Il faut quand même le souligner, c'est qu'il est fan de la série. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de la série. Notamment les big box. On n'a pas pu louer de 38 tonnes pour ramener la totalité, mais on en a un petit échantillon. effectivement, la box à l'époque, box en carton, à l'époque, c'est ça aussi qui faisait le génie des jeux à l'époque. Vous aviez une boîte, généralement avec le CD dans son petit boîtier qui se baladait à l'intérieur et surtout, et la notice. La notice, les notices de l'époque, je me permets. Vas-y, vas-y. Vous voyez, les notices de l'époque, hop, en français, s'il vous plaît. et du coup, vous aviez à l'intérieur, en fait, tout ce qui était expliqué. Alors ça, c'est vraiment magique. C'était vraiment expliqué. Aujourd'hui, vous avez un jeu, vous avez un lien dans le... Vous avez un petit papier avec un lien dedans qui vous explique, effectivement, comment aller sur le site internet pour télécharger le manuel. Alors voilà, vous voyez, vous aviez aussi quelque chose qui était assez sympa pour l'époque. Je vais essayer de voir si on peut mettre... Ouais, c'est pas extraordinaire. En tout cas, vous aviez le descriptif des unités avec ce que c'était. Donc là, on est sur l'avion cargo en ton off AN22 qui est un modèle, je crois, réel. Et du coup... Un peu amélioré, on va dire, détourné de la version réelle. Et du coup, voilà, vous aviez... Mais surtout, la partie très importante dans ce genre de manuel, c'était, il y avait l'histoire. Une histoire. Pourquoi ce jeu ? Pourquoi la guerre du conflit ibérien m'a-t-elle commencé ? C'était quand même très important à cette époque. Ça nous permettait de nous immerger dans le jeu. Donc voilà, important, c'est ce que tu disais, c'est que sur ce type de jeu-là, on avait à l'époque, en fait, une histoire qui posait les bases et qui permettait, en fait, d'être, finalement, acteur d'un mini-film, au final. Et j'en viens, en fait, sur l'aspect cinématographique de Command & Conquer, parce que c'est une des données, en fait, qui était propre à Command & Conquer. Du coup, on avait des petites cutscenes qui étaient filmées, du coup, avec les technologies de l'époque. Donc, en fait, c'est pour ça, c'était le format FMV ou c'était des FMV, peut-être, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que vous aviez, en fait, une ligne sur deux qui permettait, en fait, de ne pas trop compresser la vidéo et de ne pas trop prendre de place. On était limité avec les supports CD à l'époque. C'était un... Donc, ça permettait, en fait, d'avoir de la qualité à peu près correcte. et du coup, il y en a beaucoup d'acteurs connus de cette époque qui se sont retrouvés dans ces petites cutscenes et qui permettaient de poser les bases de l'histoire avec, effectivement, une relation qu'on avait. On avait ces petites scènes où on voyait, effectivement, les généraux du GDI si on était GDI, généraux du Node si on était du Node, nous parlaient directement en nous disant de faire ci, de faire ça, de dire qu'il y avait telle ou telle action. Et on pouvait voir, en fait, les gentils et les méchants, interagir dans ces petites cutscenes et notamment, donc, le grand méchant Kane qui est un... L'acteur, alors, comment s'appelle l'acteur, tu te souviens, peut-être ? Joe Kunkan. Joe Kunkan. Donc, voilà, qui est un acteur aussi emblématique, je pense que... Charismatique. Charismatique, voilà. Il était même le producteur, enfin, pas le producteur, mais celui qui s'occupait de tous les tournages. C'était lui qui mettait tout en scène, etc. Donc, c'était drôle de regarder, on y reviendra plus tard, mais il y a eu une édition qui est sortie pour le 25e anniversaire où on voit les scènes coupées, où on voit aussi l'envers du décor et on voit justement le fameux Kane, le fameux méchant qui dirige sur le tournage les généraux du GDI pour leur dire comment jouer. Donc, voilà, on voit effectivement la partie un peu... Comment dire ? Un peu... Un peu cheap, en fait, de l'époque, c'est-à-dire que du coup, c'était un acteur qui produisait, enfin, qui mettait en scène alors qu'aujourd'hui, on a des productions triple A, voire quadruple A, je crois que c'est même d'ailleurs maintenant à l'ordre du jour où c'est des millions effectivement qui sont mis sur la table. À l'époque, c'était pas le cas. et malgré tout, le charme opère et la magie prend directement sur ce type de saga. Donc, tu disais, pardon, Kane, qui est apparu dès le premier Commandant Conquer ? Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, c'était lui le chef de la confrérie de Node, donc les grands méchants pour cette opus, et que l'on retrouve tout le long de la carrière justement de la fameuse saga Tiberium parce que c'est toute une saga. Ça, ça représente une saga, la saga Tiberium, mais il y a une seconde saga qui représente du coup le second jeu qui est sorti après celui-là qui est la saga Alerte Rouge. Ah, alors, parle-nous d'Alerte Rouge. Alors, cette saga Alerte Rouge, on prend les mêmes et on recommence, deux camps qui s'affrontent, on a les Alliés et on a les Soviétiques parce que, pour la petite histoire, nous sommes dans les années 1980, la seconde guerre n'est jamais terminée, Hitler n'a pas fait la seconde guerre mondiale, mais pour l'histoire, les Soviétiques n'ayant pas de problème avec les Allemands, ils foncent et ils prennent possession de toute l'Europe. D'accord, donc là, on est vraiment sur un scénario catastrophe, mais utopique. Très utopique, en fait, c'est Albert Einstein qui, après la seconde guerre mondiale, dans notre réalité, arrive à construire une machine à remonter le temps, revient dans les années 30, enfin, avant les années 40, quand Hitler sort de prison, donc après avoir écrit son fameux livre « Mein Kampf », et il le tue. Aussi simple que ça. Tout va bien. Jusque-là, ça part pas trop mal, au final. Il tue nez, on se dit « Einstein revient dans le passé, tue Hitler ». Pour éviter la seconde guerre mondiale. Pour éviter la seconde guerre mondiale. C'est plutôt pas mal. On part sur un scénario quand même plutôt pas mal. On voit déjà les petites fleurs qui bourgeonnent et compagnie. On se dit « Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien ». Eh ben non. Sauf que les Soviétiques n'ayant aucun obstacle, ils ont réussi à se développer davantage et ils ont pris possession de toute l'Europe. Voilà. Et donc les Alliés, on décide. Les Alliés, c'est principalement une force américaine, mais qui, comme pour la véritable seconde guerre mondiale de notre réalité, s'allie aux Alliés, aux Français, etc. pour refaire un débarquement et reprendre possession de toute l'Europe. On reprend un peu la même stratégie. Deux grands qui s'affrontent, une ressource à collecter, là c'est de l'or. Bon. Je ne sais pas. Ce n'est plus du tibiarium. On reste dans un truc au final, de somme toute, très classique au final. Tout à fait. On collecte de l'or, on récupère des dollars. Et avec ça, on construit une base, on construit des unités et on attaque l'adversaire. Là, pareil, pour l'histoire, des films en FMV, toujours une ligne sur deux, parce que ce jeu-là est aussi sur deux CD, un CD pour chaque camp. directement sorti sur PC ou est-ce qu'il est sorti aussi sur console ? Il est aussi sorti sur console. Je l'ai aussi acheté sur console. J'y avais joué aussi à cette époque-là. Est-ce que tu peux nous le montrer, effectivement ? Alors, la version sur console. La version sur console, voilà. Donc, le titre Comment on conquère l'alerte rouge. C'est ça. Il a eu droit à sa version PC. Voilà. Donc, toujours la big box, comme on disait. En reprenant un peu le principe que pour la saga Conflit du Tibérium, une tête. Alors là, justement, c'est plutôt pas mal de voir ça. En fait, on a une tête un peu américaine ici. Là, effectivement, la couleur rouge, on se dit, on est clairement dans un packaging assez clair. On sait qu'il va y avoir du rouge, on sait qu'il va y avoir du russe. C'est ça. D'ailleurs, sur son emblème, voilà, la petite étoile, donc, du coup, russe. Quand en russe. Très bien. Donc là, par contre, tu l'as fait sur PC et puis tu l'as acheté pour la collection sur PlayStation ou c'est l'inverse ? Non, je l'avais déjà aussi sur PlayStation. J'avais eu les deux sur PlayStation. Tu avais eu les deux sur PlayStation, ok. J'avais eu, en fait, les deux produits. Je m'en mets devant la caméra, voilà. Mais sinon, c'est toi qui... Voilà. On va essayer de faire ça. J'avais eu, en fait, les deux premiers Common Conker, donc le conflit d'Iberium et Alerte Rouge sur console, sur la PlayStation, une. Et ensuite, j'ai eu sur PC, j'ai rejoué, j'ai tout refait, forcément. Il faut savoir que Julien, moi, depuis que je le connais, il fait les jeux à 100%. Alors que moi, je fais les jeux plutôt à 10%. Ça me lasse très vite. Julien, il a cette capacité à prendre un jeu et à l'amener jusqu'au bout, voire même faire les quêtes secondaires, etc. Et donc, voilà, ça a été encore plus vrai. La quête un peu du trophée, alors, ça va plus parler aux joueurs consoles, c'est le trophée platine. On dit, d'ailleurs, on vulgarise un peu ce mot en disant, j'ai platiné le jeu. Donc, c'est vraiment, je l'ai fait jusqu'à 100%. je suis allé chercher tous les succès, Et moi, depuis que je te connais, de toute manière, t'es sans arrêt à vouloir aller chercher le succès sur Steam, sur d'autres plateformes de jeu, à vouloir aller jusqu'au bout. Des fois, ils nous sollicitent en disant, pour avoir tel trophée, il faut que je batte trois joueurs, multijoueurs, donc est-ce que tu veux bien faire le cobaye ? Donc, moi, je lance la partie. Tu fais l'aminer ? Je me fais l'aminer, mais même en essayant de jouer, d'ailleurs, ça serait bien clair, même en essayant de jouer un peu, je me fais l'aminer. Et puis, du coup, ça te permet de platiner le jeu. c'est ce que tu as fait sur console, sur PC, toujours refait, et même encore, très récemment, on y reviendra en toute fin de vidéo. Pour revenir sur Alerte Rouge, au niveau de l'histoire, on retrouve, quand on joue le camp soviétique, on voit que Staline, puisque c'est Staline qui est au pouvoir à ce moment-là, a un conseiller qui ressemble bizarrement à une tête connue, et en fait, on se rend compte que c'est le même acteur que dans le commande Conquer Conflict Iberium, à savoir Kane, où là, ce personnage ne nous parle pas, il est juste présent. Et en fait, désolé, je spoil, à la fin de la campagne soviétique, qu'il tue tout le monde, il tue la conseillère, qui elle-même a tué Staline, et au final, il nous annonce que c'est lui qui sera l'avenir dans la confrérie de Nade. Donc on se dit, à ce moment-là, quand on y joue à cette époque, que les réalisateurs ont voulu faire un parallèle entre la saga Alerte Rouge, et la saga Conflict Iberium. On se dit, il va y avoir un parallèle tout au long de cette saga entre les deux jeux. On est bien d'accord que du coup, dès le départ, on a deux sagas qui sont, je mets bien face à la caméra, qui suivent leur chemin parallèle, mais c'est bien deux sagas différentes. D'un côté, on récolte du Tiberium et il y a le combat Gédé et Inod, de l'autre côté, on récolte de l'or et il y a le combat russe contre les alliés. Mais par contre, là, le fait qu'on ait le personnage de Kane, si j'ai bien compris, ça permet d'avoir un pont entre les deux. Ils font un petit pont entre les deux sagas pour essayer peut-être de faire quelque chose à l'avenir. C'est ça. Et quand on fait la campagne alliée, d'ailleurs, on a une autre anecdote dans ce style. On a une émission de télé, on voit un reportage sur un conseil de l'ONU où il y a un vote qui a lieu et ils annoncent qu'il y a eu une victoire concernant la création d'un groupement de défense internationale, donc du GDI. Donc on a la naissance du GDI. C'est annoncé tel quel. Malheureusement, ce fameux petit cross sera abandonné dans les sagas qui suivent. Donc c'est là qu'on voit un peu le côté où rien n'était écrit dès le départ. Ils ont fait un petit peu en fonction de ce qu'ils savaient faire et de ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. et donc on a des sagas qui ont malgré tout quand même marché mais peut-être pas. Ils ont pris d'autres chemins effectivement en cours de route. Ils se sont peut-être dit que justement chacun des deux jeux était vraiment une franchise à part qui va les laisser séparer, ne pas commencer à essayer de mélanger parce que c'est un coup à faire comme dans Routre vers le futur, à mélanger les différents temps et à ce moment-là les premiers jeux ne concordent plus avec ce qui va se passer après. C'est ça, donc c'est vraiment une volonté de leur part. C'est ça. Du coup, alors moi je me permets parce que je suis intrigué depuis tout à l'heure, tu as ramené pas mal de boîtes je vois effectivement, pourtant elles sont rouges aussi, il y a marqué alerte rouge aussi dessus, alors il y en a une qui sort un peu plus du lot, qu'est-ce que c'est du coup ? Alors, le jeu alerte rouge, donc la campagne qu'on m'aimait de l'expliquer, ce jeu, étant donné que comme la plupart des jeux à l'époque, lorsqu'il marche bien, les développeurs font des add-ons, pas des DLC, c'est ce que tu nous expliquais dans ta précédente vidéo. C'est ça, c'était le côté, moi j'adorais le côté add-on, c'est-à-dire que c'était comme si on allait récupérer un nouveau jeu et je trouvais que pour l'époque, c'était quand même plus, il y avait plus de choses, on achetait vraiment comme si c'était un véritable jeu. C'est ça. Et du coup, pour alerte rouge, il y a eu sa première extension qui s'appelle alerte rouge, mission Taïga, donc on a eu une suite de campagnes, toujours les alliés contre les soviétiques, avec des unités supplémentaires, parce que l'avantage des add-ons, c'était des campagnes supplémentaires, des unités supplémentaires, ce qui redonnait un petit peu de peps au jeu sans avoir à développer un nouveau jeu. Et là, on voit 16 nouvelles missions, donc par rapport aux jeux originels, il y a combien de missions à peu près, tu te souviens ? Je ne sais pas si... Il y en avait une vingtaine, je pense, 40 missions. 40 missions, donc là, 40 missions entre les alliés et les soviétiques. On a un add-on qui rajoute, on va dire, un bon 40% entre 30 et 40% de missions en plus, donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'aujourd'hui, on a des DLC où on rajoute 2 missions, 3 missions et on paye ça 15 balles. C'est ça. À l'époque, vous voyez, on avait quand même quelque chose. C'est ça. Très bien. Et comme ça a bien marché, ils ont sorti un deuxième add-on. Ah, la fameuse, voilà, boîte verte. Alerte rouge et mission MAD. Même chose. Encore, là, c'est 18 nouvelles missions et encore des unités supplémentaires. Mais là, du coup, on pouvait jouer aussi les deux côtés. Là, c'était pareil, toujours les alliés contre les soviétiques. Et il y avait même, alors je ne sais plus c'est dans lequel, je crois que c'est dans le tout premier Alerte rouge. Il y avait un easter egg sur le menu principal. Si on maintenait la touche majuscule enfoncée et qu'on cliquait sur les enceintes, on déclenchait une opération cachée. En fait, il y avait trois missions et c'était ce BAT qui ont des fourmis géantes. Les fourmis géantes étaient visées très très mal. Ils sont partis très longs quand même. Oui, ils avaient commencé à fumer un peu. Voilà, donc là aussi, je pense que c'est des anecdotes qu'on n'a pas dû trouver tout de suite. Je pense à ces petits easter eggs qu'on n'a pas dû trouver tout de suite. Donc voilà, vraiment le... OK. Et pour terminer sur le... Pour revenir sur le premier Kornigronka, il a eu le droit à lui aussi son premier add-on qui s'appelait les opérations survie où là, pareil, on avait 15 nouvelles missions. On avait... Si on avait une ou deux... une ou deux nouvelles unités. Une ou deux nouvelles unités donc du coup, sur ces... Et ceux-là sont sortis après le... Alerte rouge ou avant Alerte rouge ? Je crois qu'il est sorti avant. Oui. Alors là, je te mets un peu en difficulté parce que c'est pas forcément... J'ai pas toutes les dates en tête. On n'a pas toutes les dates en tête mais en tout cas, voilà. Donc on voit bien la chronologie un petit peu de ça. T'as jamais décroché par rapport à cette série. Malgré tout, il n'y a pas eu de transformation. Ils sont restés fidèles un petit peu à leur socle de jeu. C'est-à-dire que est-ce qu'entre le Commando Conquer et Alerte rouge il y a des petites subtilités de... de... de gameplay ? Est-ce que... Tu t'es dit là, il commence à partir un peu loin je vais peut-être éviter ? Ou... Alors, entre ces deux premiers... Ces deux premiers de chaque saga, ils sont vraiment restés fidèles. Les deux univers sont plutôt identiques au niveau de gameplay, en termes de gameplay. la cohérence des histoires est plutôt bonne. Il n'y a aucun souci. Après, on verra dans les jeux qui suivent après. Il y a déjà eu un changement de réalisation. Westwood a été racheté par Electronic Arts et malheureusement, pour tout fan de Commando Conquer, je pense, Electronic Arts n'avait pas la même vision que Westwood et a changé au fur et à mesure des années, a changé le gameplay du jeu et ça s'est terminé par le tout dernier Commando Conquer qu'on verra tout à l'heure, le Commando Conquer 4, que beaucoup ne veulent pas en entendre parler. Effectivement, on va y revenir parce que ça fait partie des choses aussi où je pense que toi comme moi, on aura un esprit assez critique là-dessus. de Commando Conquer de Commando Conquer de Commando